...au Brésil, autour du président brésilien Lula, plusieurs pays se sont réunis pour deux jours de débat autour de la question « Comment sauver la plus grande forêt tropicale au monde ? » Parmi les principaux défis de cette rencontre, la lutte contre la déforestation et la promotion du développement durable en Amazonie. On y reviendra. ... et un groupe des parlementaires allemands, rencontre à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver dans cette grande édition de la mi-journée. Lutte contre la déforestation illégale, préservation de la biodiversité, création d'un agenda commun. Plusieurs pays se sont retrouvés depuis hier à Belém, dans le nord du Brésil, pour trouver des solutions concrètes contre le réchauffement climatique et la surexploitation qui menacent ce poumon vert de la planète. Le président de la République, Félix-Antoine Tissekedi, participe à ces travaux de deux jours qui vont se clôturer ce mercredi 9 août 2023. Retour sur son arrivée au Brésil. Dans ces images. Portes d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde. Belém a plus ou moins 4 heures à vol d'oiseau de Sao Paulo. Au Brésil, accueil du 8 au 9 août, les sommets de chauds d'état des 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie. Le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Le président de la RDC pays, leader du bassin du Congo, Félix-Antoine Tissekedi-Chulombo, est l'un des invités de marque de cette rencontre de haut niveau. Le chaud de l'État est arrivé à Bilem dans la nuit de lundi à mardi. Il est venu se joindre à ses homologues de deux autres pays, l'idée de plus grands bassins de la planète, le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec la forêt des Borneo-Mekong. La convergence des défis des bassins forestiers de l'Amazonie, du Congo et de Borneo-Mekong nécessite une coordination stratégique entre les dirigeants des trois pays forestiers pour des solutions communes face aux contraintes entravant la promotion du développement durable dans les trois régions. Bilem est une cité portuaire brésilienne de plus d'un million d'habitants qui accueillera en 2025 la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP30. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va bientôt accueillir le sommet RDC Brésil-Indonésie sur leur grand bassin du monde. C'est ce qui ressort des entretiens qu'a eu le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tisekedi, avec le ministre indonésien des Infestissements et Affaires Maritimes, le Hout Binsar. Pierre Kibambuso, Moussar, OJDI, ont signé ce reportage. La ville de Kinshasa va abriter dans la deuxième quinzaine du mois d'août en cours un sommet des chefs d'État trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur les grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des Infestissements et Affaires Maritimes, le Hout Binsar Pandjaitan, ressorti de l'entretien qu'il venait d'avoir à Bilem, avec le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, à marge du sommet sur l'Amazonie au Brésil. La question au centre de discussion qu'il a eue avec le chef d'État congolais portait sur l'accord trilatéral entre les trois pays qui devraient intervenir le 25 août prochain à Kinshasa au cours d'une visite, d'une rencontre au sommet des trois dirigeants prévus pour le 25 août à Kinshasa. La question essentielle, c'est comment nous collaborons, comment les trois pays collaborent en ce qui concerne la préservation des forêts, parce que ces trois pays montrent que les pays en développement ont une contribution majeure à donner à l'humanité concernant le climat et l'environnement. Ce sommet qui va aussi débattre des sujets liés à la redynamisation de la coopération sud-sud entre les trois pays mettra autour d'une table les chefs d'État Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo et ses homologues Lula Da Silva du Brésil et Joko Widodo d'Indonésie. Toujours à Bilem, le président de la République s'est aussi entretélu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats Arabes Unis, Cheikh Abdallah Ben Zayad, sur le projet du port en eau profonde de Banana dont les travaux sont en cours. Le ministre Rémi Rati a rassuré sur la détermination de son pays à parachever ces travaux qui permettront à la RDC de se doter de son premier port en eau profonde. Échange entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadimakazadi, et une délégation des députés allemands sur l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. La rencontre a eu lieu hier et a été suivie pour nous par Jerez Stofundi-Otchumbi. Assistés de deux vice-présidents, bienvenue Ilan Galimbo et Didi Manaralinga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadimakazadi, a échangé ce mardi 8 août 2023 avec une délégation des députés allemands en visite officielle à Kinshasa du 7 au 10 août 2023. En visite à Kinshasa du 7 au 10 août 2023 sur les préparatifs des élections présidentielles, législatives et locales prévues le 20 décembre 2023. Ce groupe des parlementaires allemands, accompagné entre autres de Jacob Kerstan, représentant résident de la fondation Konrad Adenauer, a pu s'informer de l'évolution du processus électoral en cours en RDC, dont la porte-parole, Mme Julia Klockner, a dit que l'Allemagne suit de très près les préparatifs de ses futures consultations électorales. Nous en Allemagne, nous sommes naturellement très intéressés à ce qui se passe ici au Congo. C'est pour cela que nous sommes venus pour nous acquérir de la situation, savoir comment est-ce que les processus électorals sont en train de s'organiser ici en République démocratique du Congo. La fondation Konrad Adenauer est un laboratoire d'idées allemand associé à l'Union chrétienne démocrate allemande, CDU, fondée en 1955 par Bruno Heck. La fondation a un siège près de Bonn et à Berlin, avec comme objectif la promotion de la liberté, la paix et la justice pour favoriser l'approfondissement de la coopération au développement. Le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, Francie Drouin, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, félicite les organisateurs et salue l'approbation de ces jeux par le peuple congolais. C'était avant son retour au Canada, prochain pays qui accueillera la 49e assemblée parlementaire de la francophonie. Robert Ndaï. Les rideaux sont tombés dimanche dernier sur le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Une cérémonie de clôture riche en couleurs, présidée personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tchiquet de Chilombo. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin, se félicite de la réussite de ce 9e jeu de la francophonie qui hisse la RDC sur le panthéon mondial. Le grand géant est de retour sur les chiquets internationaux. Pour l'organisation internationale de la francophonie, le miracle congolais s'est réellement produit. Je tiens remercier sincèrement le président de la République démocratique du Congo, Les Jeux de la francophonie sont un succès. Et bien sûr, j'ai combiné culture, sport et politique pour moi-même. J'ai eu plusieurs rencontres avec des hommes politiques. Je tiens à les remercier encore. J'ai senti l'accueil chaleureux de Kinshasa. Francis Drouin a dit que la RDC a écrit une belle page de l'histoire avec sa jeunesse. 80 000 personnes justement dans un stade, le stade des martyrs. Moi, ça représente, chez moi, c'est 80 000 électeurs. Alors, pour moi, je disais, mon Dieu, si je pouvais réunir 80 000 électeurs dans un stade. Mais l'ambiance, vous voyez que le peuple congolais était vraiment impliqué. Et il était fier. Et la section aux Jeux de la francophonie, je tiens à remercier et féliciter les athlètes congolais qui ont très bien fait 34 médailles, je crois, qu'ils ont gagné, qu'elles et elles ont gagné. Donc, félicitations à vous. Et merci beaucoup de l'accueil chaleureux que vous m'avez donné, accordé. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetou Koumessou, qui a accompagné la délégation de l'OEF, s'est entretenu avec le président de l'APF, Francis Drouin, sur le préparatif de prochaines rencontres. Tous réparts satisfaits de l'accueil et la chaleur de Kinshasa, qui marquera à jamais l'histoire de l'Organisation internationale de la francophonie. Parlons à présent de cette charte. Elle s'adresse aux professionnels de médias de toutes catégories pour les pousser à lutter dans leur contenu médiatique contre tout discours haineux en cette période électorale. C'est ce qui justifie la rencontre entre le ministre de la Communication et des Média et le comité scientifique de cette campagne de lutte contre le discours de haine à travers les plateformes numériques. Gaëto Magalano pour le reportage. Nous sommes venus présenter au ministre le travail que nous avons réalisé déjà en amont avec notamment une conférence sur le discours de haine mais surtout la production d'une charte des médias, des médias en ligne particulièrement, contre le discours de haine pendant la période électorale. Monsieur le ministre était invité à cette activité mais à cause de ses charges, il n'a pas pu se présenter. Et donc, il nous a reçus pour pouvoir recevoir le résultat de ce que nous avons produit. C'est une charte qui s'adresse aux professionnels des médias afin qu'ils puissent lutter dans leur contenu, dans leur production médiatique, contre tout discours de haine qui pourrait se passer en cette période électorale. Nous pensons effectivement que si les discours de haine passent par les plateformes numériques et par les médias en ligne, ces discours vont atteindre un plus grand nombre de personnes. Donc nous pensons que si les journalistes, les professionnels des médias prennent à bras le corps cette charte, ils ne pourront ni dupliquer, ni diffuser, ni donner, disons, la parole aux marchands de haine qui se recrutent dans tous les milieux, dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux ou même dans les milieux de certains médias. Voici donc l'objectif principal de notre visite ici. Autre chose, rencontre sur la vulgarisation du code du numérique dans l'exercice tuto à RDC. Cette ordonnance a été expliquée par le président du conseil supérieur de la magistrature, Diadone Kamuleta, a procédé au lancement de ses travaux chez Mendondo. Nous en parlons. Cette rencontre est de change, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du code du numérique. Une séance à la limite pédagogique qui a commencé par la projection d'une vidéo expliquant dans le détail le contenu de cette loi et son apport dans l'exercice de droit à RDC. Le président du conseil supérieur de la magistrature, Diadone Kamuleta, qui a procédé au lancement de ses assises, a expliqué au corps judiciaire le bien fondé de cette démarche. Nous avons l'obligation d'agir et d'agir maintenant et maintenant seulement. Et si notre action tarde, certains esprits malveillants en profitent pour faire prospérer leurs entreprises criminelles dans le domaine du numérique et ce, au préjudice du peuple. Vient ensuite le tour du ministre du numérique, Eberon Colonguelet, qui s'est entretenu avec le magistrat et juge sur la nécessité et l'applicabilité de cette ordonnance-loi. Il en a profité pour annoncer la création dans le bon 100 jours de l'Agence nationale de cybercriminalité. L'objectif de cette journée des sciences scientifiques, c'était de pouvoir rendre attentifs les magistrats sur ce qui change dans l'exercice de leur fonction à partir de ces nouveaux documents. Répondant à la question du magistrat sur les dispositions qui sont prises pour découvrir en temps réel les infractions du code numérique et à entamer le poursuite, le ministre Colonguel a indiqué que les règles n'ont pas changé. Pour lui, le magistrat peut s'est saisir d'office des infractions lorsqu'il en a connaissance, dont sur base de la plainte de la victime. Revisitation de la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires. L'administration publique, les scientifiques et autres experts du monde financier sont un atelier à Bibo à Kinshasa. Objectif, proposer une nouvelle feuille de route de faire la RDC la meilleure destination des investissements en Afrique. Francesc Boué, la boîte pour le reportage. Cette délégation des ELMA, représentant pays du Fonds des Nations Unies pour la Population, se donne comme mission de vérifier la conformité et faire le suivi des outils qu'ils reçoivent. L'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABEF, DEP, KUMAR, TIANGI, DECATÉ, ces derniers sont tenus à faire rapport à UNFPA de l'usage qu'ils font après être approvisionnés. L'objectif de cette mission, c'est pour enquêter, c'est pour vérifier si les produits approvisionnés au niveau des dépôts centrales à Kinshasa, qui nous arrivent au niveau des dépôts décentralisés au Congo central, sont vraiment utilisés au niveau du dernier kilomètre. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, tient à faire le suivi des produits reçus jusqu'à leur lieu de distribution auprès des structures bénéficiaires de la province du Congo central. Le gouvernement est appuyé par plusieurs partenaires pour la mise en œuvre de son action dans notre domaine. En tant que programme, nous accompagnons également cette mission pour voir cette traçabilité-là. Donc nous sommes appuyés par le Fonds des Nations Unies pour la Population en tant que programme de santé de la reproduction. L'UNFPA tient à accompagner le programme national d'approvisionnement de médicaments essentiels qui est un partenaire important au niveau du Congo central. La délégation tenait aussi à se rassurer que les sites sélectionnés en vue d'une enquête par les partenaires sont visibles. On est donc là de suivre le programme national d'approvisionnement des médicaments à la division et la provinciale Congo central de la santé qu'elle représente au pays de l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive qui séjourne dans la ville de Matadi. Le reportage est signé Toto Sungu. Une résection professionnelle pour un nombre important des pensionnaires de la prison centrale de Makala. Un projet vient de voir le jour pour faciliter la conversion des détenus. La ministre de la formation professionnelle était au centre pénipotentiaire et éducation pour en parler directement aux prisonniers. Le point avec Cédric Kenila. Une visite rare et pleine de significations et qui rentre dans le cadre de préparatifs pour la réalisation du projet des réinsertions professionnelles des prisonniers à travers la formation modulaire en ambulatoire en attendant évidemment la mise en oeuvre du centre pilote des formations professionnelles et d'apprentissage des métiers du CEPERK à Makala. La ministre de la formation professionnelle arrive sur place à Makala pour s'imprégner des réalités de terrain et apporter en même temps un message d'espoir aux prisonniers. Il s'agit ici de sa deuxième visite dans une prison. La première c'était à Kananga et celle-ci ouvre la voie à une formation professionnelle des détenus. A quelques jours du lancement des épreuves de la session ordinaire la ministre de la formation professionnelle et métier parce qu'il serait intéressant de faire participer également un nombre important de prisonniers à l'examen national de fin d'études professionnelles pour qu'ils bénéficient d'un titre reconnu par l'état congolais. En véritable mère des familles Antoinette Kipouloukabenga ne s'est pas mené le main vide dans sa jube baissière des sacs de maïs et autres vivres au profit des détenus. La Banque centrale du Congo a relevé son taux directeur de 11 à 25%. Décision prise à la réunion du comité politique monétaire présidée par madame le gouverneur de la BCC Kabedimboui. Les détails avec Jeune d'aide à Chabani. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de relever les taux directeurs de la Banque des banques de 11% à 25% afin de resserrer davantage la politique monétaire, à neutraliser tout excès des liquidités et mieux soutenir la stabilité macroéconomique. Décision prise à l'issue de la réunion extraordinaire du comité de politique monétaire de ce mardi 8 août 2023 sous la présidence de madame le gouverneur Malangokabedimboui en présence de ses deux vice-gouverneurs Dieudonné Fikiri Alimassi et William Pambu Pambu. Cette réunion extraordinaire du comité de politique monétaire était consacrée à l'analyse de l'évolution récente sur les marchés d'échange et des biens et services et ce regard du contexte économique général actuel au niveau national et international au vu de la persistance des tensions inflationnistes extérieures et internes. Le CPEM a par ailleurs noté qu'au cours de ce troisième trimestre de l'année 2023 l'environnement économique national a été marqué par une accentuation des pressions sur les taux d'échange et l'inflation. Ces perturbations continuent d'être tirées par l'impact sur les pays partenaires commerciaux de la RDC des chocs extérieurs liés principalement à la guerre de l'Ukraine. L'économie nationale étant dépendante des importations est fortement affectée par ces développements extérieurs négatifs dont l'impact est amplifié par les chocs internes qui affectent la RDC y compris la guerre de l'Est qui continue à exercer les fortes pressions sur les budgets de l'État. Le CPEM a également rélevé que les pressions inflationnistes et celles sur la monnaie nationale se sont atténuées au cours de ces deux dernières semaines à la faveur des mesures correctives mises en œuvre dans la seconde moitié de juillet dans les domaines monétaires et budgétaires. Bientôt l'installation d'un guichet unique pour la perception de l'impôt et bénéfice. Un atelier a été organisé à l'intention des régies financières du Congo Central. Les délégués de la Direction Générale des Impôts des GIs des provinces de Kinshasa et Congo Central de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa de GERKA de la Direction Générale des Recettes du Congo Central ont atelier sur l'instauration du guichet unique par la perception de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP et patentes des micro-entreprises sous la houlette du ministère national des Finances. Le conseiller en charge des mobilisations des Recettes du ministère national des Finances Adolphe Lumbi indique que ces assises font suite au protocole d'accord signé en avril 2023 entre d'une part la DGI et la DGRK et d'autre part la DGI et la DGRKC en présence du ministre national des Finances Nicolas Kazadi et des gouverneurs de province concernés. Cet atelier devra aboutir à des résultats escomptés. La phase politique de cette réforme s'est achevée par la signature des protocoles d'abord. A présent il vous revient de rendre cette réforme opérationnelle c'est ce qui a motivé ce médecin spécial des ministres des Finances de vous réunir ici à Matadi dans ces cas de reposant et de réflexion un seul objectif à savoir opérationnaliser cette réforme à partir du 1er octobre 2023. Pour ce faire cet atelier doit produire le livrable suivant un plan d'action de la mise en oeuvre des protocoles d'accord des prototypes des documents comme des procédures comme notamment la déclaration de l'acquis libératoire la liste de bureaux de guichet unique leur localisation ainsi que le nombre et la qualité des personnels à y affecter et enfin un budget de fonctionnement de septembre à décembre 2023 et pour toute l'année 2024. Initiative louée par le DG de la DGI Congo Centrale Eric Bouloundoué et du DG de la DG RKC Richard Mavocat car elle va permettre la mutualisation et la synergie des efforts dans la perception des taxes génératrices de recettes Ces travaux permettront également de verrouiller le processus utile pour l'exécution du dit protocole Durant 5 jours soit du 7 au 11 août 2023 les participants vont travailler en panel pendant 3 jours puis en pleinière les 2 jours restants Qu'est-à-tête au gouvernement Christophe Bassian Inonga député national et sénateur du Haut-Tueli ils ont débattu sur le retour de la paix après les agitations observées dernièrement dans cette province Tamas et Solikaya à Ouachia je vous invite à passer les détachements à la vie Un aller-retour Issyro cité minière de Durba en territoire de Ouachia le gouverneur du Haut-Tueli l'a effectué le mardi 8 août 2023 Sur place Christophe Bassian Nanga poursuit l'élan de dialogue franc avec le couquis des députés nationaux et sénateurs ainsi que les élus provinciaux pendant plusieurs heures Chacun doit s'appliquer pour que nous s'adresse dans notre place pour que nous travaillons dans notre unité nous n'avons qu'une seule drogue nous devons parler en sorte que nous avions aux élections dans notre système à la paix La paix est rien que la paix sociale dans le Haut-Tueli c'est le souci majeur du chef de l'exécutif provincial qui humblement croit que les violents se sont accordés avec les élus de son entité Toujours la recherche c'est de la paix la paix du Haut-Tueli légendaire dans notre démarche de conserver cette paix de ne pas perdre les acquis de ce qu'on avait déjà obtenu de ne pas non plus perdre l'élan du développement parce que tout ce qui avait été brûlé tout ce qui avait été cassé devait être restauré notre démarche est une démarche pour construire non pour destruire pour rassembler tous les enfants du Haut-Tueli ils ont été attentifs mais aussi moi aussi j'étais encore beaucoup plus attentif par rapport au conseil Je vous convie à suivre à présent cette activité sur la construction des bâtiments pour l'Institut des sciences médicales du Cabinda le son bien de la province de l'Omami Souciés de bien former les professionnels et pratiquants des soins de santé dans la province de l'Omami le nouveau comité de gestion de l'Institut de Cabinda piloté par Madame Catherine Cabica lance la construction de trois nouveaux bâtiments dans le site universitaire situé au quartier Singamonga dans la commune de Gabondo au sud de la ville de Cabinda en province de l'Omami Ces trois bâtiments en construction sur fond propre de l'Institut de Cabinda habiteront 15 bureaux une salle technique et un amphithéâtre Nous avons trouvé que les enfants n'ont pas de place Il fallait en urgence construire un bâtiment confortable Nous devons avoir nos propres bureaux les frais Nous n'avons pas eu de dents ou d'aide de quelqu'un ou de quelqu'un Nous les faisons avec les fonds propres sous ce sont nos étudiants Les bras sont ouverts pour accueillir tous les parents de bonne volonté originaires ou non originaires de la province de l'Omami de venir nous assister dans ce que nous faisons Tout en remerciant les parents qui ont confiance en cette institution Madame le DG lance un SOS à toute personne de bonne volonté de bien vouloir prêter main forte et s'approprier ces édifices en construction afin d'accompagner le chef de l'Etat Félix Antoine Tchiseguedi Tchilombo qui met la santé parmi ses priorités pour le bien-être des Congolais Pendant ce temps de la province de la Mongala le gouverneur César Nbaï a inspecté les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 et a participé à la réunion interprovinciale entre les trois provinces et sœurs du nord de l'Équateur Le gouverneur de la Mongala poursuit sa quête du développement de sa province C'est dans cette optique que César Nbaïa a d'abord pris part à une réunion interprovinciale de grande importance tenue à Zongo entre les trois gouverneurs de trois provinces sœurs du nord de l'Équateur dont celle du nord et sud de Bangui ainsi que celle de la Mongala Au menu de leurs échanges la mise en place d'une politique commune en matière forestière Comment nous devons essayer de nous organiser les trois provinces du nord de l'Équateur pour faire gagner avec Brio le chef de l'État son excellence Félix Yantone qui s'est qu'il y a des défi sécuritaire sans commun C'est comme ça que nous avons pensé à nous réunir pour essayer de cogiter sur comment nous devons essayer de sécuriser notre espace Je suis à l'inspection pour la RN6 qui a commencé vers Zambot Ensuite l'infatigable César Limbaïa a procédé à l'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 Ici les travaux qui sont exécutés par l'office des routes semblent avancer au ralenti Même le cortège du gouverneur n'est pas épargné par le mauvais état de cette route Les travaux de la route nationale numéro 6 financés par le gouvernement provincial concernent les axes routiers suivants Akuna Alisala Bumba et Bunduki à travers ses prix bailleurs de fonds Aujourd'hui nous pouvons que vous remercier parce que vous vous êtes engagés par rapport à ces financements pour que la RDC aujourd'hui puisse se faire face à cette initiative initiée par les chefs de l'état Les nominés très émus a exprimé toute sa gratitude Tout le mérite est à souligner va au chef de l'état Son Excellence Félix Antoine Tshisekili Tshilombo qui a choisi à chacune des responsabilités des animateurs en ce qui concerne la santé il était question du choix porté sur ma personne je tiens à le remercier pour l'opportunité accordée L'opérationnalisation du cadre de concertation la mise en place de la commission d'harmonisation des primes et paye du personnel soignant la lutte contre les épidémies et autres maladies telles que le VIH et les paludismes autant d'effets qui ont contribué à cette consécration A présent en place à la revue de presse préparée par Jean-Pierre Ndolodemazou La ville de Kinshasa a vécu un véritable drame mardi un camion suterne plein de carburant a pris feu à Réguigny et a causé mort d'hommes réagissant à ce drame écrit Actualité.cd le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi a déploré la construction anarchique des maisons commerciales sur la voie publique des dizaines de boutiques et magasins ont été incendiés Actualité.cd rappelle que le camion citerne de carburant a percuté un poteau électrique de la Société Nationale d'Électricité mettant en contact les câbles et le carburant qui a déconché le feu 5 personnes ont trouvé la mort dans cet incendie rapporte le journal C'est confirmé les élèves du secondaire seront fixés sur les résultats de l'examen d'État 2023 à partir du 18 août au propos du ministre Tony Mwaba relayé par le potentiel c'est donc la fin du suspense chez les finalistes du secondaire qui attendent les résultats de l'examen d'État pour l'édition 2023 ces résultats seront publiés progressivement à partir du 18 août 2023 pour le ministère de l'EPST le retard dans la publication cette année est dû notamment aux difficultés d'ordre technique et financier qui ont émaillé les différentes opérations des épreuves ces difficultés ont été surmontées drames au sud qui vous selon dépêche.cd qui se base sur le bulletin publié par la synergie des associations des jeunes pour l'éducation civique électorale et la promotion des droits de l'homme s'agisse que 17 cas d'enlèvement ont été enregistrés au mois de juillet 2023 et plusieurs personnes ont été tuées dans la province du sud qui vous à travers la ville de Bukavu et quelques territoires parmi les 8 que compte la province ce bulletin rapporte que 19 personnes ont été tuées 28 maisons attaquées par des bandits armés 7 cas de justice populaire ont été répertoriés tandis que un cas de braquage de véhicules a été signalé au cours de ce mois Diplomatie rwandaise aux abois L'Oanda et le CAIR refusent l'accréditation des ambassadeurs rwandais proposés annonce médiacongo.net après la Belgique écrit le confrère c'est l'Angola et l'Egypte qui viennent de refuser l'accréditation des ambassadeurs rwandais proposés à leurs pays respectifs il s'agit de Charles Katamba pour l'Angola et d'Anne Nuyumba pour l'Egypte la Belgique ancienne puissance coloniale de ce pays agresseur de la RDC à travers les terroristes du L23 a rejeté l'accréditation de Vincent Cariga pour plusieurs observateurs notre journal les difficultés auxquelles fait face le Rwanda au niveau de sa diplomatie est un résultat positif du plaidoyer et lobbying de Kinshasa pour que les sanctions soient prises contre ce pays agresseur de la République démocratique du Congo Francie Nath-Messi Ramadan-Pokiz et c'est dès qu'il y a sans oublier Isaïe Luzembo rendu possible ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction merci de l'avoir suivi de la République Sous-titres par Jérémy Diaz Voici ADEME un savon antimicrobien nettoyant et très hygiénique pour l'usage du corps entier pour les enfants de jeunes et adultes prenez votre bain de chaque jour avec le savon ADEME le savon est fortement moussant bien parfumé et vous assure au préthème tout le corps lavez-vous les mains avec le savon ADEME pour éviter les maladies de mains sales comme la diarrhée la mybiase et aussi la COVID l'excellence de votre santé est très bien assurée par le savon ADEME vous devez aussi savoir que le savon ADEME est homologué par le ministère de la santé c'est pourquoi c'est recommandé par nous les médecins les dermatologues et les pharmaciens le savon ADEME est disponible dans les pharmacies boutiques magasins et supermarchés voire Prince Pharma S&M l'Afrique pour moi ce n'est pas une question de lutte ce n'est pas une question de ce qu'on n'a pas c'est plutôt qui nous sommes l'Afrique est fière l'Afrique vive nous sommes forts nous sommes passionnés nous voulons réussir nous sommes des gagnants on veut gagner on veut toujours mieux on veut le meilleur tiers de traficains pariez avec le meilleur première bête docteur s'il vous plaît calmez-vous allez attendre à la réception le cas de votre mari nécessite une intervention chirurgicale s'il vous plaît je vais le travail s'il vous plaît allô mon fils ça ne va pas non mais qu'est-ce qu'il y a c'est l'état de votre papa qui s'est aggravé envoie-nous l'argent s'il vous plaît il n'y a pas d'agence de transfert ici à proximité et si je t'envoie par Afrimané mon fils c'est quelle histoire encore ce genre d'histoire ça cause beaucoup de complications et puis ça coûte cher la coûte Afrimané n'est pas compliqué du tout c'est très simple c'est rapide en plus c'est moins cher sort de l'hôpital trouve une cabine et demande au revendeur de faire pourtant une ouverture de compte Afrimané bonjour monsieur bonjour maman s'il vous plaît je peux faire le vesti d'un compte Afrimané ici bien sûr vous pouvez c'est combien c'est gratuit et puis c'est simple tenez vous pouvez le faire vous même d'ailleurs je vous montre composé étoile 10-20 DS et suivez les instructions félicitations vous avez un compte Afrimané ah bon oui mais c'est tellement simple tellement simple que ça allo allo maman dis moi j'ai déjà mon compte Afrimané et que je t'envoie immédiatement de l'argent d'accord ok merci merci vraiment merci beaucoup merci seigneur c'est grâce à notre fils qui nous a envoyé l'argent par Afrimané merci merci mon Dieu merci mon Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Envoie-nous l'argent s'il vous plaît Et il n'y a pas d'agence de transfert ici à proximité Et si je t'envoie par Afrimané ? Mon fils, c'est quelle histoire encore ? Ce genre d'histoire, ça cause beaucoup de complications Et puis ça coûte cher Écoute, Afrimané n'est pas compliqué du tout C'est très simple, c'est rapide En plus c'est moins cher Sors de l'hôpital, trouve une cabine Et demande au revendeur de faire pourtant une ouverture de compte Afrimané Bonjour monsieur Bonjour maman S'il vous plaît, je peux faire le vesti d'un compte Afrimané ici ? Bien sûr, vous pouvez C'est combien ? C'est gratuit et puis c'est simple Tenez, vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs Je vous montre Composez, étoile 10, 20, 10 Et suivez les instructions Félicitations, vous avez un compte Afrimané Ah bon ? Oui, mais c'est tellement simple Tellement simple que ça Allô ? Allô maman, dis-moi J'ai déjà mon compte Afrimané Et que je t'envoie immédiatement de l'argent D'accord ? Ok, merci, merci vraiment Merci beaucoup, merci Seigneur C'est grâce à notre fils Qui nous a envoyé l'argent par Afrimané Merci, merci mon Dieu Pâche magazine Mon vœu le plus ardent Et que cette période que nous allons passer ensemble Soit mise à profit par nos hôtes Pour découvrir les talents de nos athlètes Et la richesse du patrimoine culturel congolais Je déclare ainsi ouvert